En fait beaucoup de gens sont préoccupés par la biodiversité mais moi en peinture ce qui m'intéresse c'est la pictodiversité. C'est à dire que beaucoup de gens s'imaginent que pour défendre leur façon de peindre ils doivent disqualifier les autres types de peinture. Je trouve ça un peu absurde en fait. Je veux dire ce n'est pas parce que le toucan va dire que la girafe a un coût vraiment beaucoup trop long qu'il a disqualifié la girafe. Et puis les deux animaux peuvent vivre sans problème, la limace, l'hippocampe, le tigre. Enfin moi je trouve que voilà un tigre c'est magnifique mais quand on regarde un hippocampe c'est magnifique aussi. Pourtant l'hippocampe est tout petit, il flotte dans la mare. Alors évidemment quand on voit un tigre dans la forêt c'est incroyable. C'est une sorte de beauté évidente et somptueuse mais quand on regarde un hippocampe de près c'est absolument extraordinaire. Et donc même les peintures qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas, peut-être on peut les aimer cinq ans plus tard. Donc il faut faire attention avec ça. Moi je me réserve beaucoup. Quand je n'aime pas, mais c'est un goût, j'argumente, je cherche à comprendre pourquoi je n'aime pas. Mais au final, il faut être très prudent avec cette histoire de j'aime, j'aime pas. Puisque tout le monde a fait cette expérience de goût qui consiste à ne pas aimer quelque chose puis l'aimer cinq ans après. Ou aimer quelque chose et ne plus l'aimer cinq ans après. Puis il y a des choses qu'on peut aimer que si on a aimé autre chose entre temps parce qu'il y a des effets de constellation. Bref, et même en termes de champ, du champ de la peinture, je vois des expositions qui sont consacrées à des secteurs de la peinture, des chapelles en fait. Et je comprends parce que ce sont des solidarités esthétiques, des solidarités aussi théoriques, formelles. Je pense qu'il faut aussi des expositions ou des gens qui n'exposeront jamais ensemble, n'auraient jamais exposé ensemble, auraient refusé d'exposer ensemble et exposent ensemble. Et c'est assez difficile à fabriquer un piège dans lequel on peut attraper à la fois des papillons, des oiseaux, des toucans et des limaces. C'est compliqué, mais c'est ce que j'ai essayé de faire. En fait, c'est ce que j'ai fait parce que ces animaux ne sont pas posés sur la même branche ou au même endroit de la forêt. Et donc, si on leur proposait d'exposer ensemble, moi toucans, je n'ai rien à faire dans une expo de limaces et vice versa en plus. Alors que moi, je trouve que c'est très intéressant, c'est-à-dire que c'est fascinant. La grande galerie de l'évolution, par exemple, à Paris, quand on le visite, c'est dingue parce qu'on voit des animaux complètement différents les uns à côté des autres. Et du coup, on ressent, on comprend ce qu'est un animal ou le règne animal. On sort de l'exposition avec une sensation forte de compréhension du règne animal. Et en peinture, c'est la même chose dans une peinture, dans une exposition qui est consacrée simplement à un secteur trop restreint. Ça peut nous plaire énormément et on sort, on est ravis. Mais c'est bien de donner à voir la peinture, pas seulement une peinture. Et pour donner à voir la peinture, il faut donner à voir plusieurs peintures différentes. Et là, on sort de l'exposition, on a vu des peintures, mais on a vu la peinture, on a senti la peinture en fait. Puis après, ce sont des goûts, mais j'aime le foisonnement. Moi, j'ai une passion pour le choix. Je trouve que les mariages réussis, le buffet, il y a de tout en fait. Je veux dire, s'il n'y a que des gâteaux au chocolat ou à la noix de pécan, parce que le marié ou la mariée aime le chocolat et la noix de pécan, pour moi, ce n'est pas un mariage, c'est un enterrement. Mais par contre, voilà, donc c'est l'idée aussi de foisonnement. Après, c'est très bien qu'il y ait des expositions qui gèrent des secteurs.